... Comme vous le savez, chaque semaine, nous nous retrouvons ici avec l'aide du Seigneur pour débattre d'une nouvelle thématique. La thématique du jour est la deuxième partie de l'émission que nous avons eue la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à solliciter une deuxième partie, bien entendu, parce que nos invités avaient encore beaucoup à redire. Il s'agissait de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre le salut ? Ici, nous devons comprendre une chose. Ceux qui sont sauvés, sont sauvés pour vivre la vie de Dieu. Ils sont sauvés et ne se perdront jamais. D'accord, parce que... Papa, je voudrais répondre un peu. Par rapport à ce que papa est en train de dire, ça m'amène à réfléchir. Je me dis en même temps, c'est que Judas n'a pas perdu le salut. Pourquoi vous le dites ? Puisque celui qui a reçu la marque du salut, il ne va jamais perdre le salut. Je dis la dernière fois que nous allons entrer dans la plénitude du salut quand nous serons avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, le corps n'est pas encore sauvé. Nous sommes dans un corps faible. Pensez-vous un seul instant que cette même personne qui a été régénérée, qui a été justifiée, qui a été marquée du saut du Saint-Esprit, cette personne-là, le Seigneur va dire, écoutez, je me suis trompé, alors je me dédie. Cette personne aujourd'hui, elle n'est plus justifiée. Elle perd carrément ce que je lui avais donné. Elle perd son titre d'enfant de Dieu. Je vois le pasteur série qui n'est pas du tout d'accord. C'est ce que nous devons faire. Allez-y, oui. Sans façon, le débat sans tabou sur LMTV, tous les samedis à 11h30, temps universel.